Amel, qu'elle fait du bien cette victoire, première victoire de la saison en championnat, c'est que vous avez sorti un gros match pour y arriver. Ouais, de toute façon on n'a pas le choix, pour pouvoir gagner des matchs il va falloir sortir des grosses performances. Malgré l'ouverture rapide du score des Bastiers, on est resté dans le match, on a su répondre, aller chercher cette égalisation et puis aller chercher cette victoire. On a mis les ingrédients qu'il fallait, beaucoup d'engagement, beaucoup d'agressivité. Et puis aussi à de la qualité, parce que pour gagner des matchs il nous faut de la qualité dans le jeu. On savait qu'on a affronté un gros morceau, Bastia, une équipe très expérimentée, qui connaît très bien ce championnat. Il fallait qu'on sorte ce type de performance pour pouvoir prendre les trois points. C'est sur la continuité de ce que vous montrez depuis début janvier, dans l'état d'esprit, dans le jeu, dans l'intensité ? Ouais, on progresse, mais je suis d'accord, c'est dans la continuité. Moi le match d'Amiens, même en le perdant 1-0, c'était un match dans le contenu où les joueurs n'avaient pas lâché jusqu'à la dernière minute. Le match de Paris FC en coupe, on avait gagné, on avait réussi à renverser la tendance. Voilà, on a la continuité dans les contenus, mais on a plus de chances de gagner des matchs quand on met les bons ingrédients. Maintenant, le plus dur, c'est de répéter ces performances-là. Le public était toujours présent, on croit toujours en vous. Ainsi, ils n'ont pas lâché, même quand Bastien Marquis, ils vous ont toujours soutenus. C'est un véritable atout, ça ? C'est incroyable. Moi, je vous le dis, c'est incroyable d'avoir un public comme ça. C'est fait, c'est factuel. Moi, je n'invente rien. Quand j'ai vu la banderole, je me suis dit, on est 20e de Ligue 2, on commence le match, on est à 12 points de retard par rapport aux premiers non-relégables. Il y en a notre public qui nous met une banderole, qui nous soutient, qui pousse les joueurs comme ils l'ont fait sur les matchs précédents. Mais ça décuple les forces des joueurs. C'est exceptionnel de vivre ça avec son public. Je les ai remerciés et je les invite à continuer parce qu'ils vont être une parrain importante de cette deuxième partie de saison. Step by step, pas à pas maintenant pour VEA. C'est concernant la prochaine étape, vous revenez à 9 points. Mais il y a aussi un déclic qui s'est produit. Oui, ce que je disais, on va d'abord profiter parce que les joueurs font beaucoup d'efforts. Ils ont mangé leur pain noir, donc qu'ils profitent avec leurs proches, avec leurs familles parce que les proches et les familles, ce n'est pas assez facile pour eux ces derniers mois. Donc voilà, que tout le monde profite, les salariés du club, les supporters, bien sûr. J'espère qu'ils vont passer une bonne soirée ce soir. Et puis on se projettera tranquillement sur Concarneau qui va être encore une équipe différente. Mais voilà, un match qu'on va essayer de préparer du mieux possible. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.